Vous avez tout négligé. La seule chose qu'il y a peut-être aujourd'hui, ils ont pu t'avoir, c'est la négligence. Parce que le sorcier t'étudie d'abord pour t'abattre. Comme tout bon voleur, comme tout bon brigand, il va t'étudier. Peut-être que toi, t'as une vie de prière, il va commencer à t'affaire. Et quand vous allez commencer à remarquer ça, pour ceux qui ne savent pas, vous allez sentir des loups d'oeuvre, des pésanteurs dans votre lit. Vous allez peut-être avoir une présence. Quand vous dormez, c'est comme quelqu'un vient vous étouffer. Je vous le prends. Quand vous dormez, c'est comme quelqu'un vient, c'est comme si vous n'êtes pas endormi, endormi, sommeillé, tout ça. Vous sentez cette présence. Pour vous, vous débattez. Mon frère, il faut aller faire des livrances. Ils sont en train de buper ton âme. On t'est dit. Quellez-nous, quellez-nous, quellez-nous. Le seul problème, c'est que toi qui as tout ignoré, c'est-à-dire, tu ne prends rien au sérieux. C'est pour ça que la sorcier t'as abattu. Sinon, ils ont leur plan d'attaque. Ils ont leur stratégie. Nous sommes en guerre. Dans le monde où nous sommes là, nous sommes dans le monde de guerre et de combat. Oh non, ce n'est pas mystique, oh non. Mon frère, on est dans un monde mystique. Mystère. Mystique, j'avais dit mystique. Si toi, tu ignores ça, c'est quand même que ça se passe. Dans un monde de guerre. Moi, je ne crois pas comme maçon que ça. Comment est-ce que Dieu est témoin que lui, il est bon, ok? Nous sommes dans un monde de guerre et de combat. Je comprends ça aujourd'hui. Vous allez sentir une plaisanteur sur vous. Les temps qui vont suivre, la troisième chose, les temps qui vont suivre, vous allez voir que pendant que vous dormez, vous allez attendre que quelqu'un vous appelle. Indri, Indri. Oui, tu ne vois personne. Mon frère, ils ont pris ton âme. La suite, tu vas voir que ta santé va se dégrader. La suite, tu vas voir que tu ne vas plus te retrouver. Tu te retrouves plus. Quand tu marches, c'est comme tu sens qu'ils t'ont vidé de quelque chose. Je vous explique les choses. Tu sais que tu es vidé. Tu as dit, tu sais qu'il y a quelque chose. C'est comme ça que ça commence. Quelque chose, tu as vidé. Personne ne te comprend. Tu as dit, toi-même, tu es là, mais personne ne te comprend. Tu sais qu'il y a quelque chose qui est vidé. Tu as vidé de quelque chose. Quand tu parles, c'est comme quand tu marches comme ça. Tu vois, comment tu parles de loin. Tu attends de loin avec les échos. Ça dit que mon vrai, mon vrai, Wawazou, 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 en train, tu entends d'être brûlant, Wawazou. Ils vont commencer par la nuque, là, mon magestrat. Tu ne comprends pas. On dit, il faut prier Jésus. Tu ne veux pas prier Jésus. C'est la nuque, là. Ils vont commencer par Orel. Il faut que les sorciers commandent par ta nuque et les oreilles pour te manger. C'est là, même, dans les derniers jours, tu vas commencer à dire, Où est Jésus ? C'est-à-dire. Bon vrai, ils te vont affaiblir. Ils te vont affaiblir. Parce qu'ils vont t'affaiblir. Non, ils ne viennent pas comme ça un coup. Ils vont t'affaiblir. Et tu vas commencer, le deuxième élément, tu vas commencer à sentir une présenteur. C'est comme quelque chose qui vient dans ta chambre et tu sens la présence d'un être que tu ne peux pas expliquer. Qui vient sur toi. Et tu luttes. Et tu arrives à t'en sortir. Tu as débattu. La prochaine fois, le cinquième siècle, ils vont t'appeler. Tu ne sais pas qui t'a appelé, mais tu te révèles. Souvent, on te tape. On ne t'appelle même, mais on te tape. Tu dors sur l'entête. Tu te révèles. Tu ne sais pas qui t'a tapé. Tu ne sais pas qui t'a appelé. Tu ne sais pas qui t'a appelé. Mon vrai. Copain. Tu n'as pas le saut copain. Tu avais le saut copain. Tu avais le saut copain. On t'a dit à ton palais, aller en église, tu dis non, c'est rien. Tu avais le saut copain. donc c'est le signe donc on peut utiliser les animaux des oiseaux pour nous apporter des informations c'est publiquement prouvé que dieu nous aide à même que la puissance de dieu nous aide il fait très attention c'est ce qu'on appelle le discernement c'est pour ça qu'on prend le temps de vous informer vous donner cette information si quand tu es aussi fort parce qu'il ya des gens spirituellement parlant dure dans cette force là donc le petit peu aussi d'essence et à quoi tu et c'était transformé en maria ou bien aller en les arts voilà d'être un placard tu ne comprends pas mais il ya les armes et la salamande dans ton placard ou souvent cafards tout est proche toi et avec j'en ai quatre fois c'est pas les petits petits c'est où ça se brouille comme ça et c'est bizarre et souvent ça tombe sur toi ça s'envoie tu sais pas vous ai quitté ça c'est ton épaule et ça tu veux tuer 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 ça moi c'est ta tête ouais non ça moi c'est ta tête et tu veux tuer ça rentre dans ton avis et ça disparaît vous avez tout négligé la seule chose qu'à peu aujourd'hui ils ont pu t'avoir c'est la négligence tu penses que baisser ton eau liqueur ça va te soigner tu as dit quoi même les osiers que la puissante main de dieu nous aide que la puissante main de Jésus qui te délivre là où tu es et tu es libère du pouvoir de la sorcellerie au nom de jésus on dit amen